Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'en ai déjà fait un premier volet en 2020, il s'agit donc des anecdotes. Et premièrement, avant de commencer la vidéo, je voulais simplement vous dire n'hésitez pas à m'envoyer pour une prochaine vidéo vos anecdotes de lecteurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient drôles, voilà. J'aimerais bien faire des vidéos avec plus de vous en 2021, notamment vous pouvez me l'envoyer en message sur Instagram, sur les mots de l'imaginaire, c'est un barre d'infos, ou sur la messagerie les mots de l'imaginaire et j'en ferai une vidéo ou plusieurs vidéos en fonction des questions, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et on rigole bien parce qu'on a soit des expériences très différentes, opposées sur le même auteur, bref c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup tourner. En 2020, on n'a pas pu faire de salon, moi ça a été ma grosse frustration à la sortie du roman de ne pas avoir fait de dédicaces, faut dire ce qu'il y ait, c'est une frustration que j'ai encore et le but c'était aussi de vous rencontrer, j'en ai fait trois et ça a été vraiment très très bon, j'aime beaucoup échanger que ça soit sur la chaîne, sur le livre, sur les créations, sur vous, j'aime beaucoup parler de vous en dédicaces et je voulais aujourd'hui vous parler d'anecdotes que j'ai eues au travail, voilà, dans le cadre d'un événement littéraire et dans le cadre d'un salon, donc un bon moment et un moins bon moment, voilà, et notamment un moment que vous m'avez beaucoup demandé avec Christelle Dabos suite à la vidéo, je ne critique bien sûr pas les auteurs, il y a des choses à prendre en compte, le contexte et tout ça, mais je pense qu'on va asserir quand même dans les deux cas, on va dire, parce que c'était un peu gênant, un peu drôle et un peu, voilà, ma première rencontre abonnée qui ne s'est pas très très bien passée, voilà, donc voilà, je vous place ça là, je tease, on commence tout de suite avec le bon moment et j'appellerai ça Tostos au mont fumé et Michel Bussi, voilà. Donc c'est un moment que j'ai vraiment un des plus beaux souvenirs de stage, c'est un souvenir, j'ai dû avoir ma première ou ma deuxième semaine de stage donc chez Editis, donc dans le groupe Univers Poche et notamment pour un événement Pocket, il y a tous les ans, et ça je vous en parle aussi parce que c'est vraiment une bonne initiative, il y a un événement donc qui s'appelle Très à table, c'est pour les Restos du Coeur, il y a une partie des fonds qui reviennent à l'association des Restos du Coeur et notamment c'est des grands auteurs qui parlent, qui écrivent des nouvelles, il y a 13 nouvelles en général et ça tourne et donc ça s'est passé en 2018 je crois, dans ma première année de master, je venais d'être embauchée par Pocket Editis, j'étais hyper enjaillée, le premier jour on me dit c'est vendredi ou samedi, il y a un gros événement donc en plus j'ai bossé un petit peu dessus mais à la fin donc sur le listing, tout ça, ça m'a mis vraiment dans le bain dès le début et dans un lieu magnifique, il y a donc ce gros événement avec des grands auteurs connus, donc moi première fois que je fais ce genre d'événement, j'avais un peu la pression ça se passait dans un endroit très très beau alors il me semble que c'est un ancien restaurant, c'est une salle magnifique donc ce qui était assez bizarre c'est qu'il y avait une salle magnifique moi je ne connaissais pas du tout Paris, ça faisait deux semaines que j'étais à Paris et juste à côté il y avait un endroit où il y avait des camés voilà le soir il ne fallait pas se promener c'était vraiment Paris, dans vraiment ce que ça représente du genre d'un quartier à l'autre ça bouge énormément et donc dans cet endroit qui est très très chic, très très beau où personnellement je ne me sentais pas vraiment à ma place donc déjà tu mets une tenue de soirée en même temps il faut que tu sois bien et le but de la soirée c'est que j'étais à l'accueil on va dire et que je vendais les livres donc de très à table aux gens qui étaient là voilà ça permettait de monter des levées de fond et donc j'arrive et donc déjà ce qui était drôle c'est que vous le savez je le répète souvent je ne me maquillais pas et je me suis retrouvée pour la première fois dans un moment où mes convictions se sont opposées à la tenue de travail où du genre ma chef m'a dit va viens va mettre du rouge à lèvres et je lui ai dit non 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 bon elle a été cool mais j'ai vu que dans sa tête elle s'est dit oula donc déjà c'était pas bien parti et donc on fait la levée de fond il y a beaucoup de gens qui commencent à acheter les livres alors des gens qui sont invités pour acheter des petits canapés ils sont là par contre pour donner de l'argent aux pauvres beaucoup hein bon ça c'est une question donc j'aperçois la Slimani il y avait la femme de Coluche qui était encore vivante et qui avait fait un discours magnifique avec les restos bref c'était un moment très important et moi j'étais dans le petit côté à vendre les livres où une de mes chefs me lançait des toasts au saumon pour me nourrir quoi et vraiment c'était une bonne expérience j'échangeais un peu puis moi ça me faisait un peu d'expérience dans la vente donc ça c'était cool et vient le moment où voilà il y a des gens je vois des gens et là je lève la tête Michel Bussi et donc en plus Michel Bussi il est dans mon université bref c'est une tête que je reconnais et qui vient acheter son propre livre donc faire un don et qui était en train de fuir les journalistes qui étaient présents avec sa femme c'était très très drôle et ça a été un moment on a parlé peut-être 10 minutes et d'une gentillesse vraiment il était adorable et rien que le fait qu'un auteur qui a contribué déjà qui a donné ses droits pour une assos donne de l'argent en plus pour acheter le livre ça a été vraiment un très beau moment et qui a été hyper sympa avec moi qui a parlé un petit peu et vraiment d'une gentillesse formidable donc ça a vraiment été un super moment et c'était très très incongru c'est à dire que tu manges ton toast au saumon comme ça et tu lèves la tête tu fais ah bonjour bonjour c'était un peu gênant puis c'est la première fois que j'avais un grand auteur voilà j'ai fait des salons j'ai vu des petits auteurs mais bon Michel Bussi c'est le deuxième ou troisième auteur qui vend le plus en France après Musso donc voilà on n'est pas sur le même genre de bail quoi donc il y avait la pression mais en fait ça m'a vraiment vraiment et puis la situation était tellement drôle où ils fuyaient les journalistes c'était vraiment voilà en mode on va se casser avant que ça soit trop compliqué donc voilà c'était drôle aussi de voir ce point de vue là des auteurs donc ça a été un très très bon moment et voilà Michel Bussi c'est un auteur que j'aime beaucoup en tant que personne grâce à ce moment là et surtout en tant qu'auteur aussi qui est un bon écrivain qui met en avant la région normande et ça on aime et voilà donc ça a été un moment assez drôle et donc le soir c'est la première fois que je prenais le taxi aussi de ma vie et que j'avais pas les convenances sociales vous savez pour pour Paris on va dire tu sais j'étais vraiment la meuf de province qui venait qui était en mode waouh donc la leçon à retenir c'est quand vous mangez des toasts au saumon faites toujours gaffe à être élégante vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber donc voilà après je vous parlais d'une expérience que ça a été une véritable déception pour moi pour plusieurs raisons et ça a été assez effrayant aussi en fait c'est ma première rencontre abonnée et ma rencontre avec Christelle Davos pour la première fois voilà ça s'est passé au même moment voilà le destin a fait que c'était ainsi c'est un moment qui m'a qui m'a angoissée pendant un bout de temps et maintenant c'est mieux mais ça m'a quand même angoissée pendant un bout de temps et ça a brisé mes illusions on va dire sur un auteur aussi après il y a des choses qu'on doit en prendre en compte forcément donc la rencontre abonnée je vous replace ça je sais plus si j'en avais déjà parlé sur la chaîne mais c'est la première fois que quelqu'un me reconnaissait sur la rue voilà ça m'est déjà arrivé maintenant plusieurs fois de manière plus ou moins élégante de la part des personnes après on fait en fonction mais maintenant c'est beaucoup mieux les gens se comportent pour l'instant je n'ai pas eu de comportement on va dire de cette trempe là est-ce qu'on peut faire pire donc j'étais avec deux amis que j'ai rencontré donc Melina et Christine qui voilà ça fait plusieurs salons qu'on fait ensemble c'est le salon du livre de Montreuil donc il y a quelques années c'était bien avant que je fasse le Witcher donc ma chaîne était plus petite à cette époque là et et donc vient cette queue en terminale pour Christelle Dabo c'était le tome 3 ou le tome 4 de La Passe-Miroir donc on fait la queue moi c'était vraiment quelque chose que je voulais faire j'ai fait des vidéos sur la Passe-Miroir qui avaient plutôt bien marché et en même temps c'est une autrice que j'aimais beaucoup donc ça devait être le tome 3 parce que le tome 4 comme vous savez j'ai un peu moins aimé donc voilà j'avais beaucoup d'attentes et vu toute la gentillesse d'Ophélie vu l'univers qui était quand même assez doux et tout ça je me suis fait une construction d'image de l'auteur et ça c'est un horizon d'attente que je dois plus avoir parce qu'entre ce qu'on écrit et entre l'auteur comment il est et ce qu'il écrit il y a une différence pour prendre par exemple le cas de Cyr Cédric qui est un auteur de Polar très très sombre très sanglant et bien en fait c'est une personne adorable dans la vraie vie très gentille très ouverte souriant même s'il a un style plutôt avec des vêtements très sombres tout ça c'est quand même quelqu'un de très ouvert et très sympathique alors que c'est pas forcément ce que tu penserais dans ses livres donc il faut partir du principe que tu peux pas t'attendre au comportement de l'auteur et donc on fait cette queue voilà on discute moi j'étais impatiente et je vais vous raconter que bah en fait il y avait une file comme ça et ça faisait comme ça bref comme à Disney tu sais t'avais les petites queues et on discute et là d'un coup j'entends un cri genre ah ! j'étais en même temps qu'est-ce qu'il se passe sachant que je suis agoraphobe et je déteste la foule à un point que c'est maladif chez moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé mais la foule me met très mal me crée des angoisses assez importantes donc je me suis dit tout ce qui est cri tout ça moi ça ne me rassure pas du tout déjà de base et la personne m'a sauté dessus vraiment il y a eu un contact elle a poussé la barrière pour avoir un contact physique et moi j'ai reculé de peur donc voilà déjà la séance ne se passait pas très bien et donc voilà j'ai été très impressionnée du fait de cette comment dire ce fait qu'on touche les personnes sans les vouloir quoi et voilà donc tu souris t'essayes d'être gentille alors qu'à l'intérieur t'as qu'une envie c'est de te planquer où moi j'étais vraiment pas du tout bien et je me suis dit j'ai pas envie de rencontrer d'autres personnes en fait ça m'a vraiment bloquée après il y a eu des déblocages j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus sympathiques et tout ça donc voilà ça c'était juste le truc donc déjà t'as toutes ces émotions fortes dans la queue où les gens te regardent en plus parce que ça fait du bruit et moi j'aime pas trop du genre je suis pas le type de nana à porter mon nom sur le truc pour montrer que je suis youtubeuse ou booktubeuse c'est un truc que j'aime pas du tout ça peut être handicapant au quotidien mais du genre qu'on crie ou que je sois au centre de quelque chose j'aime pas du tout ça et ce qui fait que là il y avait des gens qui me regardaient en mode mais qu'est-ce qui se passe et donc déjà t'as la gêne donc bon voilà il restait peu de queue et je me souviens très bien que j'étais la première de mon groupe de trois à faire dédicacer pour Christelle Dabos et il y avait une jeune fille même 12-13 ans tu vois à peu près devant moi avec un cadeau dans les mains et mes potes il me semble qu'elles avaient ramené un petit truc moi je ramène jamais de cadeau aux auteurs c'est pas très bien mais ouais non j'amène jamais de truc et puis donc je vais faire la gamine dédicace je vois que ça se passe hyper bien l'auteur est hyper douce avec elle gentille elle remercie bref une crème tu vois donc moi je m'attends à avoir la même chose tu vois j'arrive et je lui tends le livre je commence à lui expliquer tu vois que j'aime bien et elle me fait et je fais d'accord et en fait elle s'est montré Christelle mais tellement froide avec moi et là pour le coup tu vois Benjamin Lacombe c'était un souci d'organisation c'est connu dans son caractère mais là en fait il y a une différence de traitement hyper sensible entre deux personnes dans la queue alors je me dis est-ce qu'elle se comporte comme ça qu'avec les enfants tu vois j'ai vraiment eu ce peur là en plus bon elle est pas obligée d'avoir vu les vidéos c'est pas le problème mais donc je l'ai pas dit tu vois que j'avais fait des vidéos parce que là je voyais qu'elle se comportait comme ça donc j'ai dit bon je vais pas je vais pas le dire mais sur le coup je me suis dit est-ce qu'elle a vu la vidéo il y a quelque chose qui lui a pas plu parce que vous savez moi je fais toujours positif et négatif c'est rare que je sois très dithyrambique sur une lecture donc j'ai commencé à me dire bon ok d'accord super et elle a pas du tout voulu qu'on parle du livre elle a fait la signature du genre en mode elle a fait la gueule pendant toute la signature et je suis ressortie comme ça en mode et avec mes potes qui avaient ramené des trucs elle s'est super bien comportée du genre hyper gentille et souriante elle m'a dit bah non elle était hyper gentille alors que moi je lui ai simplement dit bonjour et j'adore votre livre j'ai aimé ça la relation avec Thorne et Ophélie qui est hyper nosatrice moi je trouve en jeunesse et donc voilà je me suis quand même posé la question est-ce que c'est parce que j'avais rien ramené quoi qu'elle l'a mal pris je me rends compte qu'elle a brisé mes illusions et même à la suite je pense que ça a entaché ma lecture de La Passe-Miroir le tome 4 même s'il y avait d'autres éléments bien sûr plus objectifs et le fait que cette série maintenant c'est une série que j'apprécie moins par le fait que j'ai cette image de l'auteur là et tu vois c'est bête mais c'est aussi dans le cas contraire par exemple Sir Cédric qui est un auteur de thriller polar très sanglant et bah lui il a une image qui est hyper tu sais sombre d'arc alors que c'est un ours un nounours il est gentil il est souriant il est drôle et ça joue quoi quand j'ai rencontré Nicolas Beuglet il y avait même si c'est pas le thriller ce que je lis le plus et bah c'était tellement sympa que forcément pendant ma lecture je pensais à ces moments là il y a vraiment un moment où ça influence que la personne t'as forcément un avis dessus et là sur le coup bah cet avis là c'était je pense une des pires dédicaces que j'ai vécu et je me suis dit tu vois en réfléchissant que c'est hyper important en dédicace d'être souriant et d'être gentil parce que tu sais jamais sur qui tu tombes tu vois là moi j'ai un peu de visibilité ça s'est mal passé avec moi c'est pas la seule dédicace où ça s'est mal passé avec moi par exemple Chloé Chevalier pour les récits du demi-loup elle a vraiment été désagréable pendant la dédicace et en fait ça m'a coupé l'envie de lire la suite tu vois c'est bête à dire mais j'étais des années à pas lire la suite à cause de ça et même si t'essayes de séparer l'auteur de l'oeuvre quand tu les rencontres en dédicace c'est quand même pour les rencontrer t'es pas là pour t'as pas fait 3 heures de queue pour te faire envoyer chier c'est un peu après tu peux comprendre que les gens sont malades tout mais bon même si t'es malade que t'as des problèmes il y a le fait que c'est ton boulot que tu dois être gentil et ça joue parce que tu peux tomber sur un journaliste tu peux tomber sur un blogueur qui veut pas mettre sur son nom qui veut pas mettre son nom sur son truc parce que ça le gêne et que voilà t'as pas envie de dire j'ai fait une vidéo sur votre oeuvre voilà ça fait un peu de pub et que ça le gêne c'est bête à dire mais ça a vraiment brisé quelque chose donc voilà ça a pas été une très bonne expérience alors je sais que c'était une très bonne expérience pour d'autres personnes et je me pose toujours la question c'est est-ce que il y a une vidéo qui lui a pas plu est-ce que j'ai dit quelque chose en même temps je lui ai dit que bonjour et que j'aimais son livre donc je vois pas en quoi c'était déplaisant ou est-ce que c'est parce que j'ai pas ramené de cadeaux tu vois là c'est vraiment ça m'a beaucoup tourné dans la tête ça m'a vraiment blessée on va dire d'une certaine manière après c'est passé maintenant voilà deux semaines ou trois semaines mais c'est un jeu et tu vois il y a des dédicaces où t'as l'impression qu'au vu de la position de l'auteur tu vois plus légitime ou la vision de l'auteur le style de l'auteur où tu te dis que ça va plutôt mal se passer ou du moins t'as l'impression qu'il y a un espèce de stress quand même et que c'est très drôle là je vais vous raconter la dernière anecdote parce que je la trouve drôle et elle me vient comme ça parce que j'en ai jamais vraiment parlé mais c'est la dédicace ma première dédicace avec Pierre Pével qui est pour les larmes du cardinal et qui a été c'était vraiment drôle je crois que c'est le moment où j'ai rencontré Mélina et Christine en salon et donc on fait la dédicace de Pierre Pével à Montreuil bref on fait la queue c'était assez long en plus c'était assez on était dans un coin et voilà voilà Pierre Pével c'est le premier livre que j'ai acheté de lui parce que j'ai pas lu les larmes de cardinal tout de suite Brachlan m'a envoyé par la suite j'ai dû être en partenariat de genre 2-3 mois après ce moment là à la suite et j'arrive alors Pierre Pével c'est un personnage le monsieur c'est un monsieur qui a quand même qui a une posture voilà c'est un des plus grands écrivains de fantasy en France avec son petit chapeau qu'on le reconnait bien visage assez fermé et on discute on discute et en fait c'est quelqu'un de même s'il est fermé très drôle et du genre à un moment je dis bah je fais des vidéos si on peut vous envoyer des retours de livres quoi de chroniques ou ce genre de choses ils font oui bien sûr et voilà même si c'est négatif je dis positif ou plutôt négatif oui oui mais vous savez j'ai une armée de fans qui seraient prêts à se battre en croisade pour vous faire taire et donc voilà c'était drôle tu vois mais c'est vrai que tu t'attendais à une dédicace qui allait être plutôt ou toi t'allais être plutôt mal à l'aise parce que t'es face à quelqu'un que tu respectes énormément et tu te sens petit et voilà tu sais que c'est quelqu'un qui a de la prestance et en fait c'est assez drôle et voilà donc ça se passe très très bien donc j'ai un très très bon souvenir de Pierre Pével et je pense que ça joue aussi sur le fait que j'adore cet auteur parce que j'aime bien l'auteur en dédicace tu vois c'était pour vous présenter ces petites anecdotes alors n'hésitez pas à me dire vous vos anecdotes que ça soit en salon que ça soit en librairie voilà il y a des anecdotes de librairie je pense vous raconter un jour parce que là c'est des anecdotes assez gênantes je pense et que ça dénonce aussi d'un fait un peu chiant en librairie surtout quand tu lis de la fantaisie et que t'es une femme donc voilà on en parlera peut-être un jour mais c'était voilà pour vous présenter ça vous faire passer un petit moment janvier on reprend l'année en douceur voilà et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée et surtout de très belles rencontres de dédicaces j'espère vraiment qu'en 2021 ça se remettra parce que c'est vraiment je trouve un des plus beaux aspects du livre de pouvoir rencontrer discuter avec les auteurs ça permet aussi aux auteurs qui ne voient pas leur lectorat de partager avec eux de voir avec eux parce que c'est un métier et je me rends compte psychologiquement qui est très très difficile je pensais pas on voit vraiment et je pense que j'en parlerai un jour en vidéo mais psychologiquement c'est un métier où je pense que c'était beaucoup plus facile d'être auteur dans le temps que maintenant avec les réseaux sociaux en plus moi j'ai pas vraiment de chance je suis pas vraiment épargnée avec le fait que je suis sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens qui sont malveillants ou mauvais mais c'est vrai que des fois je lis des trucs sur des auteurs et avec une telle malveillance que je me dis psychologiquement c'est dur quoi c'est vraiment dur donc il faut vraiment se détacher mais je pense que ça pourrait être un bon sujet de vidéo aussi quitte à peut-être interroger des autres auteurs sur la question il faudrait s'organiser pour ça donc voilà je vous souhaite une très bonne journée une très bonne lecture et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine